Comment démarrer une activité de coach vocal indépendant ? On va voir dans cette vidéo quels sont les moyens d'y arriver, quel statut choisir. Peut-être que tu as des envies de reconversion. Peut-être que tu pratiques aujourd'hui un métier dont tu sens que tu ne vas peut-être pas aller à la retraite avec ce métier et tu aurais envie de changements, de nouveautés. Peut-être que de vivre de ta passion, de chanteur passionné. C'est quelque chose qui t'intéresse et que du coup, te lancer dans une activité de coach vocal pourrait être une option pour toi. On va parler diplôme, on va parler statut de manière à ce que tu saches un petit peu où tu peux mettre les pieds. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnel. Voilà pourquoi je vais pouvoir te donner des clés. En termes de diplôme, il faut savoir qu'il y a le cursus classique, c'est-à-dire que tu peux faire le conservatoire, tu peux passer ton DEM, donc ton diplôme de fin d'étude musicale. Ce DEM peut t'aider ensuite à préparer des formations musicales dans le supérieur, telles que le certificat d'aptitude et le diplôme d'État. Ce sont des diplômes officiels de professeur de musique, professeur de chant. Il existe une variante musique actuelle, mais il n'existe pas encore de diplôme en réalité de coach vocal. Ce cursus classique, il va te permettre de passer ton DE ou ton CA. En fait, ça, ça va être des diplômes qui vont être requis si tu souhaites travailler dans le public. Donc dans un conservatoire, on va te demander ces diplômes-là. Et si tu veux travailler dans une école de musique municipale, en fait un organisme, une école de musique qui est gérée par l'État. Dans ce cas-là, on va te demander ces diplômes-là. Par contre, tout le reste du temps, que tu fonctionnes en indépendant, que tu fonctionnes recruté par des aides à domicile, des cours à domicile, que tu sois au sein d'une association, d'une école de musique, il n'y a pas de diplôme obligatoire aujourd'hui pour exercer le coaching vocal. Alors là, ce que je t'explique, les diplômes que tu peux passer via le conservatoire, c'est pour être prof de chant. Diplôme de coach vocal, ça n'existe pas encore en France. Un diplôme reconnu par l'État en tant que tel, cette profession n'est pas encore reconnue. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les diplômes dont je te parle, tu peux les obtenir via une VAE, donc validation des acquis par expérience. Ça veut dire que si tu exerces pendant un certain nombre d'années le métier de professeur de chant, tu vas pouvoir ensuite passer un examen et puis faire valider finalement, convertir ton expérience en diplôme. Encore une fois, les diplômes dont je te parle sont uniquement nécessaires si tu souhaites travailler en conservatoire ou en école de musique municipale. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a très peu de place. Aujourd'hui, nous, dans notre région, le grand conservatoire, je crois que des cours de chant musique actuel, il me semble qu'il doit y avoir quatre heures par semaine. Je veux dire que quatre heures par semaine, tu ne vas pas accueillir beaucoup d'élèves. Dans une école de musique associative que j'ai fondée il y a dix ans, on accueille des dizaines d'élèves, donc ça n'a rien à voir. Si toi-même, tu aspires à vivre de ton activité en tant que coach vocal, tu ne vas pas te satisfaire de quatre heures de cours dans un conservatoire. Tu vas vouloir avoir plus d'élèves. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, si tu ne souhaites pas travailler dans ce genre de structure, tu n'as pas besoin de ces diplômes-là. Par contre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de compétences. Évidemment, là, la loi de marché s'applique. Si tu fais n'importe quoi, si tu prodigues de mauvais conseils, si tu apprends juste à chanter et que tu te dis « Ah, chouette, je vais devenir coach vocal », ça ne va pas marcher bien loin. En tout cas, je sais que j'ai recueilli beaucoup d'élèves où tout d'un coup, leur prof de guitare s'était dit « Tiens, puisque j'aime chanter, je vais aussi donner des cours de chant, ça va me permettre de gagner un petit peu plus. » Sauf qu'ils n'avaient aucune notion de coaching vocal, ils ne savaient pas comment fonctionne l'appareil vocal, etc. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diplôme aujourd'hui obligatoire que tu n'as pas besoin d'avoir des compétences. On est d'accord. Ça répond à la question du diplôme. Tu l'as compris, le diplôme va être obligatoire pour travailler dans une structure type conservatoire ou école de musique municipale, mais ce sera un diplôme de prof de chant. Ce ne sera pas un diplôme de coach vocal, puisqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Pour le reste du temps, travailler en indépendant, en asso, etc., tu n'as pas besoin de diplôme et ce sont tes compétences qui vont compter. Maintenant, parlons du statut. Pour le statut, on a différentes solutions. Tu peux être salarié. Tu peux être salarié soit titulaire, soit salarié vacataire d'un centre de formation, d'une école de musique. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas avoir une fiche de paye. Tu seras salarié comme tout autre métier salarié. Mais tu peux aussi également, dans le cadre de l'aide à la personne, travailler en chèque emploi service. Là, ça va fonctionner à condition que tu te rendes chez les gens. Comme les personnes qui taillent les haies par exemple, qui font les entretiens d'espace vert, que tu peux payer en chèque emploi service et desquels on peut déduire 50 % au niveau des impôts. En tant que coach vocal, tu peux travailler comme ça. La contrainte, c'est que ça va t'obliger à te déplacer chez les gens. Il faut que ce soit un service qui soit fourni à domicile. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de local. Si tu fais ça, tu vas chez les gens. Par contre, en fonction de la densité de tes élèves, tu risques de perdre beaucoup de temps dans les trajets, dans les transports. Mais sache que c'est une solution. C'est très léger en termes d'administratif. C'est assez simple. Ça permet aux gens de gagner 50 % sur leurs impôts, sur le prix de tes prestations. Tu peux aussi décider de travailler en micro-entreprise. C'est anciennement les auto-entrepreneurs. Là, tu vas tout simplement facturer tes élèves. Une fois par mois, une fois par trimestre, en fonction de ce que tu choisis, tu déclareras aux URSAF ce que tu as vendu, ton chiffre d'affaires. Là-dessus, l'URSAF va te demander de t'acquitter des charges qui vont être en gros de un quart de ce que tu auras facturé. Mais tu peux aussi décider d'exercer en entreprise. Alors là, si tu veux exercer en entreprise type EURL, SASU, etc. Là, c'est un autre palier. Il faut déjà générer un certain chiffre d'affaires au-delà du coup des seuils de la micro-entreprise. Et si c'est quelque chose que tu veux faire, à ce moment-là, oriente-toi peut-être vers un comptable ou un conseiller adéquat parce que c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus lourd administrativement. Mais ça peut être intéressant si tu travailles avec des collègues, des salariés, des prestataires, etc. Si tu as des locaux aussi, ça peut être intéressant du coup de monter une entreprise. Tu peux aussi choisir de travailler sous le statut associatif. Alors le statut associatif, c'est assez chouette parce que c'est coopératif. Il va falloir être plusieurs personnes dans le bureau, donc ce n'est pas un truc que tu vas pouvoir faire toi-même. Les formalités de création, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Une association par contre, une association type loi 1901, pour qu'elle ne soit pas fiscalisée, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas d'impôts à payer, elle doit être à but non lucratif. C'est-à-dire que quelque part, tu dois faire la preuve que tu ne cherches pas à t'enrichir complètement à travers cette association. Donc, si tu es membre de l'association, tu n'auras pas le droit de te rémunérer. Tu auras le droit de te défrayer un certain montant. Et là, je t'invite à vraiment vérifier les barèmes parce que ça peut changer d'une année à l'autre. Mais en tout cas, ça va être un pourcentage d'un équivalent SMIC. Donc, tu ne pourras pas te générer un salaire complet. Et puis, si tu es en dehors de l'association, mais que tu travailles avec une association, il faudra quand même que tu factures à l'association. Donc, il te faudra quand même un statut. Par contre, si tu exerces au sein de l'association, que tu défraies des transports, que tu payes tes locations et que tu défraies une partie de ton travail, si c'est dans une limite raisonnable, donc un faible volume, tu ne pourrais pas en vivre du coup complètement, ça peut permettre de démarrer. Ça peut être sympa pour te faire connaître. Ça peut être sympa pour gérer une chorale, un ensemble vocal, un club de karaoké, un groupe de musique, ce que tu veux. Mais ce ne sera pas tout à fait suffisant en tant que tel pour te faire vivre au quotidien de l'activité. Alors, ce que je te disais là, c'est de l'administratif. Donc, le diplôme, on en a parlé. Le statut juridique, on en a parlé. Mais en réalité, tu l'as compris, ce qui va vraiment changer la donne, si tu veux t'installer en tant que coach vocal et que ça fonctionne, il faut que tu aies des compétences. Moi, les personnes que je forme dans la Vocal Coach Factory, ils travaillent avec des cobayes pendant la formation. Il n'est pas rare que les cobayes, alors qu'ils sont cobayes et qu'ils savent que le coach n'est pas encore tout à fait certifié, il n'est pas rare qu'ils demandent la question en disant « Ok, combien je te dois pour la séance ? » C'est bien la preuve que si on donne des résultats à nos élèves, on peut assez rapidement monétiser notre expérience. Pour ça, tu vas avoir besoin de connaissances. En anatomie, le corps humain, c'est l'instrument du chanteur, donc il faut bien le connaître. En psychologie, parce qu'on dit que la voix reflète l'âme, je trouve que c'est vrai et peu importe ce que tu mets derrière le mot âme, il y a clairement un lien entre qui on est, comment on sent et le son de notre voix. C'est quelque chose qu'il faut prendre en charge si tu veux te comporter en véritable professionnel. Si tu veux éviter la casse aussi, éviter que tes élèves se fassent mal, se blessent, il faut que tu saches comment ça fonctionne. Puis, si tu veux réellement démarrer une activité, il va falloir que tu t'intéresses au développement commercial de ton activité. Tu es, qu'on le veuille ou non, que tu sois plus ou moins fâché avec l'argent ou pas, c'est une activité commerciale. Tes élèves sont des clients, tu les factures, il y a une transaction financière et ça demande des stratégies. C'est pour ça que ça fait partie du module 11 de la Vocal Coach Factory, où on parle de développement commercial parce que pour moi, c'est tout aussi important que les capacités de coach. Parce que si tu veux vivre de ton activité, il faut que tu puisses gérer ces choses-là. J'espère que cette vidéo t'a renseigné, t'aura donné des informations. Si tu veux aller plus loin, j'ai tourné une petite masterclass dans laquelle je te montre comment développer une activité de coach vocal. Si tu veux qu'on rentre dans les chiffres, je filme mon écran avec un tableau et je te montre les chiffres, ce à quoi tu peux t'attendre dans tes premières années de développement d'activité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras à la fin de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo en fonction de la plateforme et tu pourras visionner directement tout de suite cette vidéo complémentaire dans laquelle on va parler chiffres. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te souhaite rendez-vous dans un prochain contenu. et d'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501